Au Japon, une douce musique a empli l'air de Tokyo dimanche dernier. 5000 choristes chantaient l'Aude à la joie qui fait partie de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven. Écoutons. Ténor, soprano, alto et baryton de tous horizons avaient rejoint un orchestre japonais dirigé par le chef d'orchestre allemand Kirsten Benke. Je chante la basse mais je me trouve à côté d'un groupe d'alto donc je fais faire mon possible pour ne pas chanter leur partie. Le chef d'orchestre disait que conduire 5000 choristes et un orchestre en même temps est une expérience unique. C'est bien sûr quelque chose de fantastique, nouveau et excitant mais à la fois ce n'est pas si différent que lorsqu'on a 200 artistes parce que vous devez toujours vous ouvrir au public et essayer de les emmener avec vous. La grande chorale qui se tient tous les ans depuis 85 au stade Ryogoku Sumo de Tokyo était initialement un événement local destiné à revitaliser les quartiers sud de Tokyo. Les chanteurs amateurs ont été sélectionnés sur la base du premier venu, premier servi. Ils s'engagent à assister à un stage obligatoire avant le concert. C'était très touchant de voir venir de différents pays et de tout le Japon ces artistes, de les entendre chanter ensemble comme une seule grande voix. La neuvième symphonie, qui dure plus d'une heure trente, est la dernière des symphonies écrites par Beethoven et aussi l'un de ses chefs-d'oeuvre les plus connus. La neuvième symphonie, qui de l'un de ses chefs-d'oeuvre les plus connus. Sous-titrage ST' 501